Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les G.I. Channels. Nous sommes ce matin, nous ouvrons une séquence sur l'intelligence artificielle. Nous recevons sur le plateau Kevin Koch-Huang. Kevin, bonjour, vous appartenez à la Direction Générale des Entreprises. Et nous avons notre équipe mobile avec Steve qui se trouve sur le salon et qui va nous ouvrir des phases de description de ce que les gens font, des initiatives qu'ils prennent, des développements qui ont lieu parmi les exposants de ce salon. Et il y a énormément de richesse dans les applications que nous allons découvrir ce matin. Kevin, bonjour. Je vais vous demander en préambule tout simplement de vous présenter, de nous expliquer l'intérêt que vous portez à l'intelligence artificielle et comment s'articule votre travail autour de ces questions. D'accord, merci Thierry déjà pour cette invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui ce matin. Kevin Koch-Huang, effectivement, je suis chef de projet en intelligence artificielle au sein de la Direction Générale des Entreprises. La Direction Générale des Entreprises, c'est au sein du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance à Bercy. Et sur mon profil, je suis ingénieur généraliste de formation avec historiquement une spécialisation en génie mécanique et génie industriel. Et suite à ça, j'ai fait une formation complémentaire aussi en administration publique sur l'innovation dans le secteur public et la gouvernance du numérique. Et donc au final, l'intérêt que j'ai pour l'IA est arrivé assez tardivement. Mais c'est il y a déjà 4-5 ans où on a commencé à voir l'impact de l'IA sur nos sociétés. Et donc quand j'ai rejoint l'OCDE pour corriger un rapport sur l'IA dans les administrations publiques, c'est là où j'ai vraiment vu le manque de compréhension qu'on a de ce qu'est l'IA, de savoir à quoi sert l'IA, comment l'IA peut nous être utile au quotidien, dans les administrations publiques, dans l'industrie, au sein des entreprises. Et c'est une technologie qu'on qualifie parfois de disruptive. Donc il est important de se mobiliser et d'expliquer, de faire comprendre quel est tout l'intérêt de ces développements qui ont une importance dans l'évolution, dans la digitalisation industrielle par exemple. Est-ce qu'on peut aujourd'hui donner une définition simple de l'intelligence artificielle ? Parce que c'est une expression qui est presque un peu piégeuse d'une certaine manière. On manie l'intelligence qui est plutôt une qualité humaine, l'artificiel qui est plutôt quelque chose qui vient des machines. Alors est-ce qu'on peut donner une définition, je dirais, claire et directe de ces notions ? Effectivement, la définition de l'intelligence artificielle, c'est toujours un sujet d'intense débat. Dans le rapport, ce qu'on avait voulu montrer par exemple, c'était de dire que sur la partie artificielle, on n'a pas trop de difficultés. On comprend bien que c'est le côté machine, robot, ordinateur, quelque chose qui n'est pas humain. Là où l'intelligence justement, c'est vraiment très humain, il y a plein d'acceptations de ce qui doit relever de l'intelligence ou pas. Et donc là, dans l'époque actuelle, ce qu'on voit, c'est qu'on a un renouveau, un regain d'intérêt autour de l'IA. Beaucoup grâce au fait qu'on ait énormément de données à notre disposition aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas forcément il y a quelques années. Et quand on parle de données, c'est autant des données textuelles, on s'envoie des messages tous les jours, on prend des vidéos, on a des photos. C'est aussi grâce à ça que l'apprentissage statistique par exemple s'est développé. Je crois savoir qu'on fait déjà une différence entre deux styles principaux d'intelligence artificielle dans les applications. On parle parfois d'IA faible, d'IA forte. Qu'est-ce qui différencie ces deux notions ? Dans l'IA faible, l'IA forte, il y a aussi cette notion d'être capable de faire des choses à des niveaux de performance élevés, mais sur des tâches vraiment très, très spécifiques. Par exemple, si on dit à un système d'IA quelconque, de trier entre les photos, comme on voit souvent des photos de chat ou de chien, disons, ça on va plutôt considérer ça comme de l'IA faible, disons. Parce que c'est relativement simple, mais avec l'IA on peut être plus rapide que l'humain dans le fait de trier ce genre de choses. Mais il y a fort le fait de généraliser ce qu'on apprend sur une tâche à d'autres tâches. Ça c'est quelque chose qu'on n'est encore pas vraiment capable de faire aujourd'hui, c'est assez compliqué. Mais même avec l'IA faible, du coup, il y a des applications très, très intéressantes. Donc là, je disais de manière un peu anecdotique le côté trier des photos de chat et de chien. Mais par exemple, dans le domaine de la santé, de pouvoir trier tout ce qu'on sait sur les protéines pour pouvoir ensuite développer des principes actifs pour créer de nouveaux médicaments, c'est quelque chose qui en soit pas très compliqué de devoir vérifier chaque protéine et voir les interactions qu'elles peuvent avoir avec d'autres. Mais ça prend énormément de temps. Et donc si on a des systèmes qui sont capables de parcourir un grand ensemble de données, c'est quelque chose qui est vraiment positif. Alors nous allons voir cela sous la forme d'applications vivantes, d'applications réelles, grâce à Steve et l'équipe mobile qui se trouve sur le salon. Et Steve, je crois que vous êtes actuellement avec les responsables de la société Fieldbox AI qui vont nous parler de leurs applications et de leur approche de l'intelligence artificielle. Steve, c'est à vous. Oui, Thierry, Thierry, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes sur le stand, un large stand de l'intelligence artificielle. Et chez Fieldbox, vous le voyez derrière, avec Marie Trouvé qui est chargée du développement. Alors juste pour préciser très vite, Fieldbox, c'est un opérateur d'intelligence artificielle pour l'industrie. Ça tombe bien, on est sur le global industrie. Alors Marie Trouvé, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, ce que fait Fieldbox. Ça marche. Bonjour à tous. Donc chez Fieldbox, nous concevons et opérons des solutions d'intelligence artificielle spécifiquement pour l'industrie, qui visent à optimiser les processus de production et également à améliorer les performances opérationnelles chez nos clients partout dans le monde. D'accord, alors vous me regardez comme vous me parlez, puisque c'est à moi que vous parlez. Et puis Thierry vous écoute. Alors, développer un petit peu ces solutions, vous me dites, c'est pour l'industrie. On va y venir après dans les différentes applications. Vous existez depuis combien de temps ? Vos solutions sont déployées ou dans le monde ? Expliquez-moi un petit peu, dressez-moi un petit peu un portrait finalement. D'accord. Donc nous sommes une société qui a 10 années d'expérience et d'expertise sur tout le cycle de vie des intelligences artificielles, des solutions d'intelligence artificielle. Ce qui est très important à préciser, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions qui ne sont pas industrialisées et passées à l'échelle. Nous, on le fait depuis 10 ans et partout dans le monde, sur 5 continents. En fait, c'est l'intérêt de l'intelligence artificielle et le déploiement et le passage à l'échelle qui nécessitent également un maintien en conditions opérationnelles de ce type de solutions. Et c'est là-dessus que nous sommes spécialisés. Pour être plus spécifique, nous sommes une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui, qui sont basés principalement en France à 90%. Nous avons ouvert l'an passé une filiale sur Singapour pour les marchés asiatiques. D'accord. Très bien. Alors, je lis sur ma fiche, je triche un peu, c'est normal. Vous développez des solutions data-driven. En quoi ça consiste ? Et puis, il y a aussi l'idée de la propriété intellectuelle, je crois. Tout à fait. Alors, nos solutions sont développées sur mesure. Nous ne vendons pas une solution clé en main. Donc, nous allons collaborer et faire des partenariats avec nos clients et leurs experts métiers pour apporter des solutions spécifiques à des problématiques qui sont relatives à leur métier, à leur processus de production, à leurs équipements. Ce sont des solutions qui sont basées effectivement sur la donnée, vous l'avez dit, et sur lesquelles on va utiliser des technologies d'intelligence artificielle telles que la vision par ordinateur, le natural language processing, le machine learning, le deep learning. D'accord. Très bien. Alors, évidemment, les usages, parce qu'on parle de cette solution, mais quels sont les cas d'usage finalement ? À quoi ça sert ? C'est ça la question. Alors, ce à quoi ça sert, ça va dépendre évidemment du besoin du client, mais ce qu'on va chercher, c'est à améliorer la qualité de manière générale. Donc, faire du contrôle qualité, par exemple, par vision par ordinateur, optimisation des processus, des recommandations de paramétrage machine, de la maintenance prédictive, on en entend beaucoup parler. Donc, l'anticipation de pannes, par exemple, et d'arrêt machine, nous allons également aider à la performance énergétique. D'accord. Très bien. Voilà, Thierry, peut-être une question en plateau, dites-moi. Aujourd'hui, par rapport à ses développements, quels sont les secteurs vers lesquels elle va chercher à s'ouvrir, cette jeune société ? Tu m'as entendu ? Alors, vers quel secteur vous souhaitez vous ouvrir, finalement ? Oui, oui, tout à fait, Thierry. Je vous entends très bien. Quel secteur vous visez, finalement ? C'est quoi la V2 ? Alors, aujourd'hui, on adresse tous les secteurs industriels, particulièrement les secteurs manufacturiers. Aujourd'hui, on se développe pas mal aussi pour accompagner les sociétés qui sont sur le renouvelable, puisque c'est d'intérêt général. Et du coup, on accorde pas mal d'attention sur ces secteurs également. Mais nous traitons les problématiques des manufacturiers de l'industrie lourde également. D'accord. Donc, le futur, c'est ça ? C'est le renouvelable, c'est l'énergie ? Ça fait partie du futur, oui, du monde, de manière générale, et dans lequel on souhaite s'inscrire, effectivement, les aidants. En fait, l'objectif étant d'avoir une énergie qui coûte moins cher, qui soit renouvelable de préférence. Donc, particulièrement, on peut adresser des problématiques d'optimisation sur ces secteurs. Et à répondre à leurs défis. C'est pour ça qu'on voit défiler derrière des panneaux solaires et des éoliennes. Voilà, Thierry, pour le moment, avec Philbox, on reste sur ce stand de l'intelligence artificielle pour voir d'autres exposants. Merci, Steve. Vous restez donc sur ce village de l'intelligence artificielle et on vous retrouve dans quelques minutes avec un autre acteur et d'autres défis, d'autres challenges qui vont tous être plus passionnants les uns que les autres. Kevin, je me tourne vers vous à nouveau. On vient de voir avec Marie Trouvé un certain nombre d'applications, un certain nombre de secteurs adressés. Vous qui êtes à la Direction Générale des Entreprises, je pense que vous avez une vision un petit peu globale de ce qui se passe aujourd'hui sur ce secteur qui est extrêmement concurrentiel. Il faut quand même le reconnaître, nous ne sommes pas les seuls. En France, quels sont les secteurs où l'irruption de l'intelligence artificielle est le plus sensible ? Comme l'a bien décrit Philbox, l'IA en France et l'IA en Europe de manière générale a beaucoup de potentiel pour l'industrie. Donc vraiment comme on l'a présenté précédemment sur tout ce qui est maintenance prédictive et vraiment dans tous les secteurs de l'industrie. Et c'est vraiment pour ça en fait que du côté de la DGE, on a voulu avoir ce village IA au sein de Global Industrie. Alors quand on parle de la maintenance prédictive, on comprend tout de suite que c'est une application qui touche 100% des entreprises quasiment. Parce que dès qu'on a mis en place une installation industrielle, il faut commencer à l'entretenir, à la bichonner, à la soigner pour être sûr que son processus industriel ne subisse pas des interruptions inopinées. Alors là, on comprend bien sûr que c'est une option stratégique. Cela étant, j'imagine que tous les processus de maintenance ne sont pas adressés par cette technologie ? Non, effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont menés, parfois de recherche ou d'expérimentation, pour voir si les systèmes d'IA apportent vraiment quelque chose de nouveau ou de meilleure performance que les modèles existants. Je sais que par exemple, dans le secteur des télécommunications, il y a beaucoup d'électronique. Et parfois, du coup, ce n'est pas si évident de développer des systèmes d'IA qui permettent une bonne maintenance. D'autant que j'imagine qu'on a un présupposé. C'est-à-dire, qui dit intelligence artificielle, dit aussi quelque part un réservoir de données sur lequel on peut s'appuyer pour aller tirer des enseignements. Par exemple, si on imagine la maintenance, ça signifie que c'est quand même des process industriels où on a peut-être des capteurs, des éléments qui nous permettent de remonter de l'information depuis les systèmes, de stocker ces éléments et d'en tirer peut-être des enseignements. À quel moment on fait de l'analyse plutôt humaine et à quel moment on fait ce qu'on appelle du machine learning ? C'est-à-dire de l'analyse qui est presque prise en charge par des processus de gestion statistique automatisés ? Effectivement, si on veut faire du machine learning, il faut quand même avoir un certain nombre de données pour pouvoir apprendre de l'historique finalement. Et donc, c'est pour ça qu'au sein de la DGE, on n'a pas simplement l'IA en tête, on a vraiment des équipes qui travaillent sur tous les sujets du numérique, qui travaillent à accompagner les entreprises, à les sensibiliser, à les acculturer justement à ces sujets-là de la donnée parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est au cœur de leur métier du quotidien. Et donc, il y a des dispositifs d'aide, d'accompagnement pour pouvoir aider ces entreprises à acquérir parfois des technologies, des solutions, pouvoir tester aussi ce genre de dispositifs pour ensuite, petit à petit, monter en gamme, monter en compétences et pouvoir éventuellement arriver à un stade où on a suffisamment de données pour pouvoir commencer à faire des modèles plus prédictifs et de voir est-ce que les performances de ces modèles-là sont correctes vis-à-vis du fonctionnement de l'entreprise, du fonctionnement de ces machines. Et est-ce que ça permet aussi d'avoir un gain en productivité, un gain en excellence opérationnelle aussi ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de pousser, et que plus d'entreprises puissent accéder à ce genre de technologie. J'imagine que le processus de qualification des modèles en lui-même doit être déjà une part importante et lourde du travail, parce que ça doit être long. Je m'excuse, je ne connais pas nécessairement bien le fonctionnement et des processus qui permettent d'arriver à quelque chose de critique dans ce domaine-là, mais j'ai l'impression quand même que ça doit être des processus qui sont compliqués, ça doit demander quand même beaucoup d'investissements, beaucoup de recherches, beaucoup de mise au point, ça doit être des fois relativement fin. C'est pour ça que, comme l'évoquait tout à l'heure notre collègue de chez Fieldbox AI, à chaque fois, c'est des solutions qui ne peuvent pas forcément être prises sur étagère et mises comme ça, juste installer un logiciel et cliquer sur... Oui, on n'est pas dans de l'application packagée, ça c'est sûr. Non, non, et qu'il y a un travail extrêmement important de comprendre le métier, que l'IA, ce n'est pas juste de l'IA pour l'IA, ce n'est pas juste des mathématiques appliquées plus-plus, il y a vraiment une nécessité d'interaction entre les gens qui font les systèmes en IA et les compétences métiers, l'expérience terrain. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour les entreprises à adopter cette technologie ? C'est-à-dire que je me mets à la fois, j'essaye de réfléchir à la fois sur la question des gens qui développent ces technologies, on l'a vu avec Fieldbox, on va le voir dans quelques instants avec un autre acteur, mais je pense aussi aux entreprises qui vont être les réceptrices de ces technologies. Est-ce que ce n'est pas vraiment un changement de culture pour elles d'adopter ces technologies ? Est-ce que c'est complexe ? Est-ce que c'est long ? A quoi faut-il faire attention si on veut vraiment, je dirais, permettre à chacun de s'adapter ? Effectivement, comme on le mentionnait également tout à l'heure, il y a vraiment une réflexion à faire autour de la donnée qui existe au sein de l'entreprise, si cette donnée est acquise ou pas par le biais de capteurs et par le biais de différents systèmes qui permettent de la retranscrire sur des systèmes électroniques, sur des ordinateurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau de penser l'entreprise comme une génératrice de données et que ces données peuvent être valorisées et ensuite éventuellement être vendues parfois aussi pour pouvoir ensuite construire de nouvelles solutions. Donc oui, ça nécessite encore une fois un grand processus d'acculturation de ces choses-là. Et nous, du coup, au sein de la DGE, on a un dispositif qu'on est en train de concevoir également pour ça. Vous êtes en train de mettre en place un dispositif d'accompagnement, non seulement, je dirais, des startups. Vous avez déjà un dispositif pour les startups qui travaillent sur l'intelligence artificielle, mais vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui va permettre de sensibiliser et d'accompagner les entreprises cibles en quelque sorte de cette technologie pour les aider à améliorer ça. Quelle forme ça peut prendre un dispositif comme celui-ci ? Encore une fois, justement, c'est vraiment cette partie d'acculturation, d'explication de ce qu'elle y a parce qu'elle recouvre, on y met beaucoup de choses derrière ce terme très court. Et ensuite, de vraiment réfléchir avec l'entreprise au cas d'usage qui pourrait être intéressant pour eux pour pouvoir lever certains freins au développement de l'entreprise ou de voir quels leviers peuvent être utilisés pour améliorer leur productivité, pour mieux prédire aussi les crises qui vont arriver. Alors, on va s'interrompre pour retrouver Steve qui est toujours sur le salon dans le village intelligence artificielle et nous allons rencontrer un autre acteur qui est Grémateur Labs. Steve, vous êtes en compagnie de votre interlocuteur qui est Christian Verbrugge, si je ne me trompe, et je vous laisse la parole. Voilà, tout à fait Thierry. Christian Verbrugge, qui est directeur business development Europe de Grémateur Labs. Alors, c'est effectivement, vous en parliez, vous parliez de start-up. C'est une start-up française, on le précise. Et Christian Verbrugge travaille depuis 20 ans dans la robotique. Donc, il connaît bien le sujet. Et puis, il a quelque chose en main. Il me l'a décrit tout à l'heure. On peut le montrer. Il m'a dit, c'est un morceau de cerveau sur une puce. Alors, Christian Verbrugge, expliquez-moi déjà ce que c'est. Je crois que cette puce est un peu spéciale. Et puis après, on ira sur le projet collaboratif qui a été initié et annoncé hier. Oui, bonjour. Donc, je suis Christian Verbrugge. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente ici, c'est une nouvelle puce d'intelligence artificielle qui est inspirée du cerveau humain et qui permet d'être 20 fois plus efficiente par rapport aux technologies actuelles. Donc, ça nous permet de réduire de 20 fois la consommation d'énergie et d'être beaucoup plus efficace. Et aussi, de nous permettre directement de les intégrer sur des caméras et d'avoir la métadonnée ou l'information intelligente en sortant de la caméra. Et donc, c'est fabriqué en France. Alors, fabriqué, c'est développé en France et en Hollande. Et on la développe à une note de 12 nanomètres. C'est très petit. Il y a 300 petits connecteurs. C'est un petit PC avec deux CPU et qui permet d'être complètement autonome et de rendre les objets intelligents. Alors, il faut bien préciser, Thierry, que la puce, c'est pas ça, évidemment. C'est ce tout petit carré là à l'intérieur. C'est vraiment microscopique. Vous l'aurez compris. Alors, il y a un autre... Il y a aussi un bout de cerveau là, apparemment. Vous m'en avez parlé tout à l'heure. J'aimerais bien comprendre ce que c'est. Aujourd'hui, les caméras d'intelligence artificielle, ils ont cette taille sans objectif. Et aujourd'hui, nous développons une nouvelle caméra avec notre intelligence qui permet d'avoir cette taille et l'objectif inclus. Ce qui permet d'avoir une nouvelle génération d'intelligence artificielle qui peut se mettre rapidement en place et de réduire la consommation d'énergie, d'avoir de l'information et garder la sécurité de l'image au sein de la caméra et d'envoyer uniquement les informations importantes, intelligentes, en dehors de la caméra. Voilà. C'est le nouveau développement qu'on réalise grâce à cette technologie très petite et peu consommatrice. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 64 sociétés de puces d'intelligence artificielle aux Etats-Unis. Il y en a 32 en Chine et que 9 en Europe. Et on fait partie des seules sociétés start-up qui développent ce genre d'intelligence artificielle et d'être capable de créer une puce aussi petite et aussi performante. Alors, dans l'industrie, ça sert à quoi d'être si petit pour devenir grand, finalement ? C'est un peu ça. Exactement. Donc, cette intelligence va permettre d'être déployée directement dans les objets. Aujourd'hui, la majorité des systèmes vont envoyer les flux vidéo à un serveur ou dans le cloud. Et donc, après, il y a le problème de la sécurité de la donnée et aussi de la latence de l'information quand elle sort de la caméra parce qu'il faut faire des allérateurs au cloud. Et ça coûte très cher, le cloud, pour envoyer des informations. Nous, on va directement se mettre sur la caméra et sortir des données intelligentes de la caméra directement grâce à ce morceau de cerveau. D'accord. Est-ce que j'ai une petite minute en plus, Thierry, pour parler du projet collaboratif GreenBot AI ? Ah oui, allez-y, Steve. Aucun problème. D'accord. Alors, GreenBot AI, vous m'avez dit, c'est un projet collaboratif franco-allemand. Annoncé hier sur le salon. Alors, ça sert à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, il y a eu un lancement d'un projet collaboratif en Allemagne pour approcher l'Allemagne et la France sur le développement des nouvelles générations d'IA et d'intelligence pour la sauvegarde de l'industrie en France et en Europe. Ce projet collaboratif a été développé, qui s'appelle GreenBot AI, a été développé avec le Fronhofer, le Horsch ou le München en Allemagne, le Grey Matter Labs, l'ENSAM de Lille, et l'EDIXIA et l'EPF Polytechnique, le labo de l'EPF. Ce qui va nous permettre de développer dans trois ans des applications robotisées qui permettent d'être plus rapides, plus efficaces et plus efficientes et de s'adapter à la production du fait de cette technologie. Et le but final, c'est d'avoir un système qui permet de réduire de 50% la consommation d'énergie d'une application robotisée et aussi d'aider les personnes à introduire cette nouvelle technologie parce qu'on travaille avec une société qui s'appelle ERM qui développe toutes les applications et l'éducation autour de cette technologie qu'on va pouvoir promouvoir chez les ingénieurs et les techniciens mais aussi au sein des entreprises. Donc, ce n'est pas uniquement de faire de la techno, mais c'est aussi de la diffuser et de l'appliquer dans les usines européennes. Et donc, hier, les deux ministères, l'ADGE et le ministère de l'économie allemande, ont annoncé ce projet collaboratif qui est super, que je trouve génial et pouvoir travailler avec l'Allemagne, d'être plus grand et plus fort en Europe contre les autres géants. Voilà. D'accord. Donc, voilà, j'imagine que vous aussi, Thierry, vous trouvez ça super. Je vous rends l'antenne ou à moins que vous ayez un plateau ou vous-même une question à poser à Christian Verbruch ? Alors, on n'a plus de questions, Steve, mais on vous retrouve très, très, très vite avec un nouvel acteur dans vraiment trois minutes. À tout de suite, Steve. Alors, Kevin, on est à nouveau, nous, ici, sur le plateau. On vient de voir une deuxième application. Là, c'est absolument extraordinaire. James Bond en a rêvé. Grémateur Labs l'a fait. Là, du coup, on voit tout de suite que ça, c'est des technologies, il vient de le dire, neuf entreprises en Europe, un développement aussi pointu, aussi extraordinaire. Parce que là, non seulement c'est une puce, ça, ça n'a rien de très nouveau, mais l'intelligence artificielle est intégrée directement au cœur du silicium avec tout ce que ça implique en termes de rapidité de traitement, de vitesse de calcul, de capacité de redéploiement. Alors, on va retrouver un nouvel acteur. Mais tout de suite, quand même, déjà, justement, puisqu'il a parlé de collaboration avec une entreprise allemande, l'IA en France, comment est-ce qu'on arrive, nous, à nous articuler avec les stratégies industrielles un peu partout en Europe ? Parce que l'Europe, on nous dit partout que c'est une force, mais disons que c'est une force, il faudrait qu'elle se manifeste. Alors, on fait quoi ? Effectivement, Thierry, je voulais rebondir déjà aussi sur ce que vous venez de dire sur l'IA qu'on dit, nous, embarquer, parce que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment très important et qui fait partie des priorités principales de notre stratégie d'accélération au niveau national en matière d'IA. Donc, on a vraiment trois axes prioritaires qui sont l'IA embarquer, l'IA de confiance et l'IA frugal. Et effectivement, l'IA embarquer, c'est un enjeu majeur. C'est quelque chose qui va permettre aussi de créer beaucoup d'emplois pour pouvoir fabriquer ces puces et ce genre de choses-là. L'IA embarquer, c'est quelque chose dans lequel on a des compétences qui se dessinent. Enfin, là, c'est plus que se dessiner et là, ça se matérialise. Mais je parle un petit peu plus prospectif. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Par exemple, vous avez déjà des idées de secteurs, de types de produits, de formes que peuvent prendre de tels développements ? C'est vraiment réussir à rapprocher le calcul du capteur au final. Ça, c'est un aspect assez important. Et là, qui n'a pas été forcément souligné outre mesure, mais qui est tout aussi important, mis à part le gain en place, le gain en consommation énergétique, qui fait le lien avec l'IA frugal. Il y a aussi le fait que finalement, ce qui sort du capteur, ce n'est pas la donnée brute, ça va potentiellement être simplement les paramètres de calcul. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'important quand on se pose des questions de confidentialité ou des questions de protection des données, d'avoir une minimisation finalement des données qui sont transférées. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant apporté par ce type de technologie. Là, on a vu une caméra, c'est une application de l'image. Donc c'est vraiment quelque chose de... Ça parle à tout le monde parce qu'on imagine les applications. Il y a aussi le côté peut-être éventuellement même ludique. Il peut y avoir des choses peut-être demain, des caméras qui font de la reconnaissance dans des applications peut-être moins critiques que des applications industrielles. On imagine qu'il y aura d'autres types de déclinaisons. Il y a d'autres cas d'intelligence embarquée dans lesquels l'Europe pourrait tirer son épingle du jeu aujourd'hui ? Après, il y a tout ce qui est, par exemple, dans les véhicules, dans l'automobile. Si on pense aux véhicules autonomes, véhicules connectés, c'est forcément très intéressant d'avoir des processeurs comme ça très économes en espace, en énergie consommée plutôt que d'avoir des énormes batteries, des énormes ordinateurs embarqués pour faire tous les calculs. Je crois qu'on va retrouver Steve qui rencontre une troisième entreprise sur le village d'intelligence artificielle. Cette fois-ci, vous êtes en compagnie de Afra Diff de la société Lomix. Alors, présentez-nous cette société et puis regardons ce qu'il développe. C'est passionnant. Oui, Thierry, effectivement, je suis avec Lomix et puis avec Afra Diff qui est responsable des ventes de l'entreprise française, encore une fois, qui est un éditeur de logiciels qui propose une plateforme pour l'agrégation des données. Alors, Afra, vous allez nous expliquer tout ça. Que fait Lomix ? Alors, c'est une très, très bonne question. En fait, on s'est aperçu que les données, c'était vraiment crucial dans tout type d'activité. et l'idée, en fait, c'est de pouvoir donner accès à ces données de façon relativement facile et de transformer la donnée en une commodité. Donc, en fait, le but de Lomix, c'est d'avoir la possibilité de collecter tout type de données de sources relativement hétérogènes, qu'on soit sur de la donnée froide, par exemple des tableaux Excel ou éventuellement de la donnée chaude, données provenant de capteurs en temps réel et être en mesure aujourd'hui de pouvoir collecter toutes ces données, vérifier la cohérence des données, les réparer si nécessaire avec des systèmes d'algorithmes, donc de l'intelligence artificielle, et en fait, être en mesure de créer tout le cheminement qui va de la collecte de ces données à l'exposition pour que n'importe quel utilisateur puisse y avoir accès de façon relativement facile. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va collecter ces données, les homogénéiser, les mettre au même format et les stocker, en fait, dans un data lake pour être en mesure de pouvoir générer des datasets de façon relativement simple, puisque aujourd'hui, on s'est aperçu que tout ce travail de préparation de données, c'est une tâche qui est relativement lourde et chronophage. Ça prend énormément de temps et en les automatisant, on a en fait la possibilité de se concentrer plus sur le métier que sur cet aspect qui est relativement complexe lié à la partie préparation de données. Alors, j'imagine que l'idée, quand même, c'est de valoriser la donnée, de ne pas la perdre et de la sécuriser. C'est bien ça ? Exactement. Et en fait, la solution Lomix, c'est une solution qui va être déployée en passe directement sur les instances du client pour laisser toute cette gouvernance de la donnée à nos clients et faire en sorte que les données restent chez lui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on travaille dans l'industrie, que ce soit sur la partie aéronautique, navale ou autre, il y a en fait des risques. Lorsque les données partent à l'extérieur, on peut avoir des problèmes de propriété intellectuelle, de copie de ces données, de fuite. Et en fait, on veut vraiment faire en sorte que tout puisse rester chez le client et que ce soit vraiment sécurisé. Où se trouve l'intelligence artificielle ici ? Qu'est-ce qui est innovant dans votre solution, dans vos solutions ? Alors, ce qui est innovant, en fait, c'est qu'on va travailler avec des systèmes d'algorithmes qui vont justement faire parler ces données, les rendre intelligentes, les exposer de façon relativement simple à l'usage, les compléter, vérifier les incohérences avec des historiques, quand on étudie en fait le comportement des capteurs, on sait plus ou moins quand des données sont aberrantes. Grosso modo, c'est ça en fait l'intelligence artificielle, c'est quand on arrive avec un volume de données qui est relativement complexe, manuellement, il va nous falloir des jours, des semaines pour pouvoir traiter ces volumes-là. En l'automatisant et en y mettant de l'intelligence artificielle, on peut aller vite et se concentrer sur son activité. Et c'est là en fait qu'on valorise la donnée. Alors parlons d'activité, quels sont les secteurs les plus visés de l'industrie, les secteurs les plus sensibles, c'est ça ? Alors, pas forcément, puisqu'aujourd'hui, la solution qu'on propose s'adresse à toute typologie de secteur, toute taille de société, puisque la donnée, elle est importante dans toutes les activités. Mais il est vrai que dans les secteurs, quand on est sur de la conception de produits, comme par exemple dans l'aéronautique, dans l'industrie navale, la construction de machines, et qu'on veut garder la partie propriété intellectuelle, ça peut parfois être peut-être plus intéressant pour ce type d'industrie, mais c'est vraiment dédié à toute typologie de métier et d'industrie. Voilà Thierry ce qu'a à nous dire, ce que nous a dit même Afradif. Une question peut-être en plateau ? Non, alors pas de question en plateau pour l'instant, mais on va bien sûr passer très vite à un nouvel acteur, parce que tout ce qui vient du terrain est extrêmement intéressant et même, comment dire, on peut dire époustouflant quand on voit l'intelligence et la technicité, les capacités de tout ce qui est fabriqué ici en France. On découvre des choses extraordinaires. Alors on vous laisse aller très, très, très vite maintenant parce que nous sommes un petit peu à court de temps. On vous laisse très vite rejoindre votre quatrième acteur. Et nous, nous commentons en plateau, toujours avec Kevin, de la Direction Générale des entreprises, Fillbox AI, on a vu qu'on était beaucoup dans la notion algorithmique. Avec Grémator Labs, on a vu qu'on était capable d'être présent dans l'intelligence artificielle, embarqué directement au cœur des puces. Là, avec Lomix, on voit des applications qui concernent le secteur de la data intelligence avec aussi un point important qui est le stockage. mais pas stocker n'importe quoi, être critique au départ parce que sinon, on va avoir des data lags qui vont exploser et qui contiendront des choses complètement inutiles, obsolètes, qui n'ont pas d'intérêt. Donc, on voit que les applications d'intelligence peuvent être extrêmement diverses. Est-ce que quelque part, il y a dans toute cette diversité une sorte de colonne vertébrale, quelque chose qui relie toutes ces applications ? C'est une question assez compliquée, mais qui aussi anime, tout à l'heure, vous vous posez la question sur qu'est-ce qu'on fait au niveau européen. Avec la quatrième boîte. Et justement, au niveau européen, c'est l'une des choses qui anime la réflexion autour du règlement IA européen. C'est qu'à un moment, comment on peut créer un cadre législatif qui permette de protéger les citoyens européens, de traiter de l'intelligence artificielle quand on sait que c'est quelque chose d'aussi large. Et donc, au final, l'approche qui est prise, c'est quand même de se focaliser sur les cas d'usage et vraiment de voir dans quel cas, quel type de risque peuvent être survenir quand on utilise de l'intelligence artificielle. Là, il y a une stratégie aujourd'hui autour des data lakes en France et en Europe en particulier ? Il y a des textes législatifs qui viennent d'être passés assez récemment pour pouvoir contrôler un peu plus le flux des données et s'assurer que les acteurs qui collectent ce genre de données ne peuvent pas utiliser ces données à des fins autres que celles qui avaient été envisagées initialement. Donc ça, c'est une avancée qui est quand même à souligner et qui se fait du coup en collaboration européenne. Alors, on va retrouver tout de suite, car nous sommes pressés par le temps maintenant, nous retrouvons tout de suite Steve qui est maintenant avec la société Flux. Et là, c'est un point important de ce dont on parlait à l'instant puisque c'est du transfert de données sur système optique. Steve, c'est à vous. Oui, oui, effectivement. Alors, c'est la société Flux Vest. Je suis avec Thomas von Oostenberg, qui est CEO de l'entreprise. Alors, la solution développée par l'entreprise, c'est la surveillance par fibre optique. C'est bien ça ? Comment ça fonctionne ? Et ça fonctionne, en fait, de manière révolutionnaire. Donc, on n'a pas une mesure ponctuelle, mais une mesure avec des fibres optiques classiques. Donc, fibres optiques télécom. Donc, des fibres classiques, pas chères du tout. Et on connecte les fibres avec un laser. Et de cette manière, la fibre devient une longue chaîne des points de mesure, des centaines, des milliers de points de mesure pour la température et la vibration. Alors, quels sont les avantages de cette solution par rapport aux solutions intérieures ? Qu'est-ce qui est innovant ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est intelligent, finalement ? Oui. Eh bien, on a une couverture générale de l'équipement. Donc, avec cette fibre qui peut être 100 kilomètres, donc très, très longue, on peut couvrir tout votre équipement. Donc, pas seulement quelques points de mesure, mais une couverture générale. On mesure chaque mètre, chaque seconde. Chaque mètre, chaque seconde, vous avez des températures et des vibrations. C'est un avantage. Deuxième, c'est de lumière. Donc, pas d'électricité, il y a de lumière qui est dedans. Donc, le laser, il jette un pulse de lumière dans votre fibre. Donc, pas d'explosion. Le risque d'explosion, c'est 8X proof. Ça, c'est deuxième. Troisième, c'est pas cher du tout parce que vous avez des centaines, des milliers de points de mesure. C'est beaucoup moins cher que des mesures ponctuelles. Attention, Stylane. Il y en a des autres avantages, mais ça, ce sont les avantages principaux. Voilà, Thierry, ce qu'on a à dire sur cette solution de surveillance par fibre optique avec la société Fluves. Merci, Steve. Merci à l'équipe mobile. J'invite absolument tous les visiteurs à se rendre sur le village UA, le village intelligence artificielle, pardon, le village IA qui se trouve au centre du Hall 5 et à aller rencontrer la société Fluves. Merci pour toutes ces applications. Merci pour tout et on vous retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada